Et bien bonjour à toutes et à toutes les amis Spokinzang et j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour le 19ème épisode, il me semble qu'on en parle, et cette fois-ci nous allons parler de Yo-Kai Watch. Après avoir visionné les 20 premiers épisodes, car c'était au moins le minimum, je vous en conclue que j'adore l'anime, peut-être même plus que le jeu, et que nous allons déjà parler des points positifs. Les points positifs, c'est que c'est dynamique, pour ceux qui ne connaissent pas encore Yo-Kai Watch, ça permet d'apprendre, de connaître facilement le nom de Yo-Kai, moi qui étais quand même un gros noob pour apprendre leur nom, j'ai appris très rapidement, et l'anime est assez rigolo, on peut en conclure que c'est superbe, désolé ici le truc qui bouge. Les points négatifs, c'est que, déjà, en un épisode normalement, les 10 premiers épisodes, il me semble, c'était 2 Yo-Kai par épisode, mais depuis peu, c'est 1 Yo-Kai par épisode, et la deuxième partie, ou même un moment de l'épisode, nous apprenons des sortes de mini-histoires d'un Yo-Kai, et ça, je trouve ça vraiment chiant, et ça nous cache l'anime à un point pas possible, et je trouve ça vraiment dégueulasse. La note sur 10, pour Yo-Kai Watch, je mettrais quand même un bon 9, j'ai beaucoup aimé, et vous les amis, je vous dis à la prochaine, pour de prochaines aventures, ce n'est pas au 25, désolé pour avoir parlé au travail rapidement, je tourne beaucoup de vidéos ces temps-ci, pour les poster le plus rapidement possible, je vous dis à la prochaine, pour de prochaines aventures, c'était pour Yo-Kai Watch, je vous dis, enjoy ! Sous-titrage ST' 501